Gloire à Jésus Que Dieu soit loué Que Dieu soit magnifié On a parlé de l'alliance entre hommes Jonathan et David Hier on a parlé de l'alliance entre hommes et Dieu, entre Dieu et l'homme Et ce soir nous allons parler de l'alliance entre le diable et l'homme Et après nous allons parler de l'alliance informelle Gloire à Jésus Que Dieu soit loué Je disais qu'on peut être chrétien Et avoir une alliance Avec le diable Je disais qu'on peut être chrétien Et être influencé par une alliance démoniaque Beaucoup de gens disent que quand tu es chrétien Tu ne peux plus avoir de problème spirituel Je veux vous donner une illustration Une histoire biblique Dans le jour 11 Il s'agit de Lazare Lazare était mort Il était en Céphalie Quatre jours dans la tombe Ses soeurs envoyant quelqu'un dire à Jésus C'est lui que tu aimes Et malade Malgré leur requête Lazare est décédé J'aimerais vous poser une question Quand une personne meurt Qu'est-ce qu'elle quitte cette personne L'âme ou l'esprit Moi je dirais que la vie Alléluia Si je te rends de la vie Qu'est-ce que tu vas vivre ? Est-ce que tu vas me dire ? Quand on dit qu'il a perdu sa vie Ou encore il a rendu la vie C'est la même chose aussi Donc ça sous-entend que Lazare N'avait plus la vie N'est-ce pas ? Lazare était mort Mais suivez-moi bien Jésus-Christ vient pour redonner la vie à Lazare Parce que Lazare était mort Et quand Jésus arrive Il nous recommande Et dit Lazare Sors contre le monde Et la Bible dit Lazare est ressuscité Je suis content que Jésus a redonné la vie à Lazare Il y a quelque chose d'étonnant Bien que Lazare a reçu la vie Mais lorsqu'il est sorti du tonneau Ses mains Et ses pieds Et comment ? C'est-à-dire que Jésus a redonné la vie à Toulon C'est-à-dire que Jésus a redonné la vie à Toulon C'est-à-dire que Jésus a redonné la vie à Toulon C'est-à-dire que Jésus a redonné la vie à Toulon Et va dire aux disciples Déluyez-le Ça veut dire quoi ? Dans la vie chrétienne Jésus a sa part de responsabilité Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur L'Esprit de Dieu vient régénérer ton Esprit qui a été mort en Adam L'Esprit de Dieu vient témoigner ton Esprit que tu es maintenant enfant de Dieu Le problème des liens Le problème d'alliance Dieu s'est choisi des hommes et des dieux Qui a donné le mandat de vous déliez Alléluia Donc quand tu donnes ta vie au Seigneur Aussi longtemps que tu n'es pas déliez Aussi longtemps que les alliances soient contractées Par tes grands-parents Par tes parents Par rapport à la vie que tu l'a emmenée Ces alliances seraient toujours là Gloire à Jésus Je veux aller encore plus en profondeur pour vous expliquer quelque chose Le monde il y est signifie ôter les liens Le mot déliez veut dire ôter les liens Jésus dit déliez-le Donc ça veut dire Quand Lazare est sorti du tombeau Il était lié il y avait encore de liens Il s'agissait de quel lien Parce que dans la tradition juive Dans les coutumes juifs Je prends un exemple moi je suis juif Si je meurs La coutume est exigée qu'on puisse me lier et me bander C'est pour ça qu'on enterrait les juifs On va te livrer et ne bander plus le camp On te met dans la gang Ce n'est pas le problème de Jésus de régler ça Il a dit je vais donner la vie A vous mes disciples de le délier Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus t'a donné la vie Tu as reçu le Saint-Esprit Mais tu peux avoir toujours le problème de lien Moi j'avais donné la vie au Seigneur Je parlais des gens en langue J'ai tout le responsable de l'intercession de mon église J'étais lié par une femme de lui Qui m'a fatigué Alors quand on parle de lien Ça veut dire qu'il y a une alliance Quand on parle des liens Ça veut dire qu'il y a une alliance Et Jésus va demander à ses disciples De délier Lazare Et si nous sommes là pour nous cesser toujours Parce que Jésus demande de vous délier Et tu seras délié au nom de Jésus Gloire à Dieu Je vais donner une illustration Suivez moi bien parce que vous allez me répondre Il y avait un homme Cet homme était un grand percher Il avait des troupeaux Les moutons Les bœufs Pendant des années Ce mouton ou encore ce bœuf Il était enfermé dans un parturage Dans un parc Dans un parc Ce mouton n'avait pas le privilège D'allait manger comme des moutons Comme des moutons qu'on voit dans la rue Mais ils étaient enfermés Pendant des années Et un jour Le berger prend la résolution Le berger prend la résolution D'éliminer ce mouton d'aller manger dans la rue Comme d'autres moutons qu'on a pu manger dans la rue Parabou Il établit une alliance entre lui et Satan Les parabou ce sont des serviteurs de Satan Les chers oeuvrent pour la gloire du royaume des ténèbres On se fait toutes sortes de pratiques anti-bubliques Je dis une alliance avec le diable Nous allons lire dans Esaïe 28 Verset 14 à 15 Donc, personne ne vous préparez Exode 20 verset 5 Quelle est-ce que je vous préparez Madame Tereka Daigo ? Esaïe 28, 14 à 15, Exode 25 Esaïe 28, 14 à 15 Écoutez donc la parole de l'Eternel Moqueur, vous qui dominez sur ce bœuf de Jérusalem Vous dites Nous avons fait une alliance avec la mort Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts Quand le fléau débordé passera Il ne nous atteindra pas Car nous avons la faussité Au refuge et le mensonge pour l'abri Amen Ça c'est les anciens d'Israël Parmi les enfants d'Israël Il n'avait Ceux qui avaient quitté la voie de Dieu Au lieu de servir de Dieu Ils ont fait des pactes Avec la mort Et ils étaient fiers Ils disaient que nous avons fait des pactes Nous sommes devenus puissants Nous sommes devenus puissants Le cœur grillé ne peut nous arriver Nous sommes comme cela Le Framasson Le Rosé Christien Toutes ces personnes qui ont fait des pactes avec le diable Ils se croient contre le monde Ils se croient puissants Dans le réel qui sont des malheureux Si tu es un père qui est Framasson Qui est Rosé Christien Qui fait des pratiques occultes Il a fait l'alliance avec les esprits de mort Il a fait l'alliance avec le diable Et si toi tu es son fils Le diable a également un droit légal sur toi Je suis arrivé au Congo J'avais fait la délivrance On avait fait la délivrance L'enfant d'une autorité D'avoir la délivrance Et cet enfant Le diable nous a apparu en personne Il nous a menacé Il a dit qu'il va nous tuer Il va nous détruire Il va faire ceci Et pourtant je suis sans doute de vous parler Il y a deux sachants du diable qui sont dans la salle Mais écoute moi bien Dieu veut que tu donnes ton coeur à lui Je peux même t'indexer si je veux Parce que pendant que j'enseigne Je t'ai vu Je vous ai vu Mais je vais simplement te dire Dieu a besoin de ton coeur Il veut te sauver Là où tu es Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus Tu vas nous détruire Tu vas nous détruire en enfer Le diable c'est un mauvais maître Il te donne avec la main gauche Il va récupérer avec la main droite Tout le bénéfice qui fait du diable Ne t'enrichit pas La puissance que tu as une petite puissance Il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance C'est la puissance de Jésus Christ de Nazareth Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ? Il se disait que nous sommes puissants On a fait la délivrance de cet enfant Son père L'esprit de son père s'est manifesté Il a commencé à dire sur mon fils pourquoi vous me chassez On l'a chassé il a commencé à pleurer On l'a chassé On l'a chassé Et c'est le dernier cherchant de me rencontrer depuis longtemps Je savais qu'il voulait me rencontrer C'était pas parce qu'il voulait me voir Parce qu'il savait que je le connaissais Mais un jour Dieu m'a dit il faut le rencontrer Il a envoyé son garde-corps, son chauffeur venu me chercher Je suis arrivé chez lui Je suis arrivé chez lui Oh quel luxe ! Quel luxe ! Mais le luxe il semble que Jésus puisse l'enfermer Il me pose une question Comment tu trouves le cas spirituel du Congo ? Je t'ai une question test Pour voir Si je devais dévier ou pas Je me suis dit aujourd'hui sur aujourd'hui Soit je vais te vendre la cause du royaume Ou soit je vais te dévier sa question Je lui ai dit que la situation du Congo est grandique Parce que le couple est sous l'emprime On a pris un mason Il me regarde Il me dit Dieu le premier serviteur de Dieu Qui a venu me dire ça en face Je lui ai dit je suis sardin de son tête Je lui ai dit 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 je Quand tu rentres dans la mer, c'est pour moi qu'on ne ferait jamais marcher dans ce genre de poquettes. Tu le mets comme ça, tu te sens pas sûr. Mais elle n'a pas même heureux. Je vous dis malheureux. Quand on a Jésus, on est plus que heureux. C'est des gens qui ont des lignes pour qu'elle n'ait l'heure et qu'ils n'ont pas de sommeil. Mais nous, avec nos lignes qui comptent peut-être de 5 000, on dort bien et on est sans choc pour nous. Quoi à Jésus ? Si tu es en paix, tu vis chez un oncle, chez une tente, tu es dans les pratiques occultes, parce que tu habites chez lui, dans sa maison. Tout ce que lui appartient, ça appartient à Satan. Et tout ce que tu manges dans cette maison, tout ce que tu fais dans cette maison, le diable doit l'égal sur toi. Donc on peut tisser une alliance avec le diable de façon directe ou directe. Et nous pouvons aussi tisser des alliances avec le diable par rapport au sac que nos aïeux, nos grands-parents ont eu à poser. Et nous avons vu que Dieu prenne l'équité de Père sur les enfants de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Alléluia ! Dans ce que nos aïeux ont fait, vous serez d'accord avec moi à l'époque, nos grands-parents ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient dans des pratiques occultes. Ils étaient dans des pratiques libres mondiales. Nous aïeux ont bâti nos hôtels, nous a élevés nos hôtels. Nous avons des parents qui ne prouvent pas, qui ne croient qu'au fétichisme. Dès qu'il y a un problème, la solution sur le féticheur. Mais ce sont des alliances ! Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Nous allons lire dans le pusson 51, verset 7. Quelle est sa voix ? J'aime ça. Pusson 51, je lis d'abord le verset 7. Je lis au nom du Seigneur. C'est David qui parle. Écoutez ce que David dit. Je suis né dans le péché. Je suis né dans l'uniquité. Et ma mère m'a coincé dans le péché. Alléluia ! David avait un problème. Quelle est le problème de David ? Quelle est le problème de David ? Les femmes. Il dit le bon problème. Parce que je suis né dans l'uniquité. Dans la conception, ma mère m'a coincé dans le péché. C'est-à-dire, ce que David faisait, il a hérité ça de sa maman. Ça veut dire, pendant péter sa conception, que ce n'était pas un marque dans le mariage. Ces rapports sexuels pour que David vienne au monde, c'était un marque du péché. Et sa maman l'a coincé dans l'uniquité. Et il en est dans le péché. Dans ce que David reflétait, ce n'était qu'elle est coincé dans ce que sa maman avait fait. Alléluia ! Il y a hérité !